Salut tout le monde, petite vidéo Lego aujourd'hui où on va s'installer au calme et on va faire un petit peu d'unboxing en parlant un peu je vais ouvrir 7 sachets, c'est pas toute la boîte, là j'ai tout le display de la série de minifigures numéro 18 mais en fait je les ai acheté en solde chez Kerouf il y a une semaine un truc comme ça et c'est à moitié prix, donc sachant que c'est la dernière série de minifigurines en date la payer 2 euros à la place de 4 euros pièce, franchement ça se refuse pas donc pour rappel, la série de minifigurines numéro 18 c'est la dernière en date de 2018 dans cette catégorie de figurines généralistes non affiliées, non associées à une thématique que produit Lego entre temps on a entre autres eu sur 2018 la série de minifigues Harry Potter et les animaux fantastiques que je vous ai déjà présenté, celle-ci est sortie je crois début avril 2018 la série 18 et également elle fête, et c'est marqué sur le petit sticker c'était 40 ans de la figue telle qu'on la connaît chez Lego, donc 1978 jusqu'à 2018 évidemment voilà, donc là je vais ouvrir le premier sachet j'ai pris au pif, j'ai pas tâté donc je sais absolument pas ce que je vais avoir, je vais peut-être avoir des doubles si jamais j'ai des doubles ou quoi, je pense que je les offrirai ou je les échangerai, je sais pas, je sais pas encore alors je vais regarder le petit dépliant que je n'ai vu qu'une fois donc on va regarder un peu de quoi est composée cette série 18 qui est déjà connue, archi connue, parce qu'elle est sortie plutôt au début d'année dernière donc il n'y a pas de grande surprise le personnage éléphant a l'air très sympa, les personnages déguisés en briques aussi le personnage fusée, j'aime beaucoup en haut à droite alors le policier je l'ai, je vous montrerai tout à l'heure c'est la figurine unique dans cette boîte et le chevalier licorne le chevalier licorne et le cactus on a l'air juste trop trop bien alors à noter ce que je vous disais bon c'est pas en plus pour rien qu'il est en emblème de la boîte je l'ai ici, je vais vous le montrer alors je l'ai chopé au store de Clermont-Ferrand il venait juste de sortir une boîte toute neuve j'ai eu de la chance il ne faut pas se leurrer, j'ai eu de la chance parce que quand on sait que comme Grindelwald ou Percival Graves il n'y a qu'un seul exemplaire de ce foutu policier dans une boîte complète de 60 figs franchement ça fait chier alors ça c'est ce qui fait rager les fans de Lego en ce moment parce que dans toutes ces séries de figs quand Lego commence à mettre des personnages en un seul exemplaire c'est vachement bien relou donc là en fait on a avec ce personnage là une réplique à l'identique du flic de 1978 un petit truc sympa c'est qu'il y a une tilde de 2 par 1 avec imprimé dessus la boîte numéro 600 qui était la boîte à l'époque de 78 où le flic était proposé voilà donc j'ai vraiment de la chance de la voir c'est pour ça que je ne me suis pas spécialement précipité sur cette série de figs parce que j'avais la pièce la plus dure à avoir je me suis dit bon bah les autres ça arrivera quand ça arrivera alors là je viens d'avoir la tête qui roule voilà c'est du sachet que j'ai ouvert donc visiblement on a le monsieur araignée alors également il y a une petite nouveauté les socles sont oranges donc ça c'est ça change des socles noirs j'ai baissé un peu la caméra pour qu'on puisse voir le montage ça sera quand même hachement plus sympa alors est-ce qu'il faut ah oui non c'est rigolo la pièce d'araignée qui est en espèce donc du coup de caoutchouc d'élastomère est souple et en fait elle se fixe à travers la tête ça c'est plutôt malin ça fait des accessoires qui sont franchement qui sont franchement cool là dessus Lego là dessus Lego j'avoue que des fois ils savent faire des choses des choses plutôt sympa quoi et du coup ce personnage araignée a un accessoire, une petite araignée des petites araignées qu'on a beaucoup vu dans les sets Harry Potter donc entre autres le set avec Aragog, l'araignée copine d'Hagrid qui est fournie qui est fournie avec plein de de ses filles, de ses enfants avec les petites araignées voilà et j'ai réussi à le clipper donc voilà la première figue des sets que j'ai unboxée voilà donc figurine très sympa je crois qu'une de mes collègues Pauline, big up si tu regardes cette vidéo là sur son bureau et je n'avais pas trop fait gaffe vous le venez je pensais que c'était une série Monster ou un truc un peu plus vachement plus ancien mais je crois vraisemblablement qu'en fait il s'agit valet bien d'une des figues de la série 18 alors on continue on va ouvrir le deuxième sachet donc je pense que ça risque potentiellement peut-être de faire une vidéo un peu longue et encore c'est pas sûr parce que je vais quand même assez vite mais c'est pas grave parce que ça fait une petite vidéo discussion tranquille alors j'allais dire au coin du feu mais pour de vrai moi je suis au coin du feu j'ai en fait mon studio et dans mon salon et juste à gauche derrière il y a le enfin à gauche plus court il y a le poil donc là j'ai le poil qui est en train de me chauffer je vous raconte pas je suis bien là je suis en train de me... bon... ah on a le personnage dragon le personnage dragon qui est... vous le voyez pas mais qui est là juste ici sur le carton donc pareil on va le monter je trouve ça sympa si vous aimez ce genre de vidéo tranquille au calme où je bricole en même temps c'est quelque chose que je pourrais faire en live en fait clairement mais les lives il faut d'abord que je voie si ma connexion tient le coup parce que c'est ce qui m'empêche d'en faire ah non j'étais trop rapide parce qu'il faut d'abord il faut d'abord mettre la queue alors la queue qui est très sympa qui passe à travers les jambes une petite queue de dragon voilà ça s'emboîte super bien et c'est là qu'on aime la qualité Lego avec les ajustages mécaniques qui sont juste faits aux petits oignons et ça c'est vraiment bien aurais-je oublié quelque chose ? oui parce que j'ai pas la tête il y a encore un truc là-dedans il y a du machin il y a bien une tête quand même il y a bien une tête aurait-je oublié quelque chose ? ça commence les conneries ah mais oui mais elle est là rouler derrière je suis idiot 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 voilà donc le personnage dragon avec sa petite tête voilà deux têtes on va lui mettre la tête la tête flip la tête colère avec ses petites taches de rousseur hop et en plus ce qui est bien c'est que derrière dans le casque il y a de quoi mettre les petites cornes les petites griffes enfin des pièces plutôt de griffes qui sont utilisées là comme des cornes ça fait une figurine qui est sympa parce que ça fait quand même des pièces spécifiques alors on le regarde notre personnage dragon qui est vraiment très sympa franchement il y a de quoi faire des photos super sympa avec ses figurines vraiment vraiment je le trouve classe donc bien évidemment la série 18 comporte 17 figurines donc là j'en ai 3 si j'ai pas de doublons j'en aurais 8 sur 17 il en restera plus que 9 à trouver ce qui est jouable sur une série qu'a un an on peut les trouver pour moi sur une série comme ça qu'a un an on les trouve au prix normal il ne faut pas il ne faut pas payer ça plus cher 4 euros 4 euros la fille et maintenant on a un cow-boy oh trop bien le mec avec son cheval oh génial ce que j'allais dire c'est que il ne faut pas il ne faut pas payer ça plus cher que les 4 euros pièce et là en l'occurrence je vais même plutôt je les ai payé 2 euros pièce donc autant dire que c'est super c'est super intéressant donc toujours les supports de plaques orange pour fêter les 40 ans de la figurine et là il y a un cow-boy alors pareil il y a des pièces qui sont vraiment sympas donc on a la queue du choual qui va se mettre derrière hop tac 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 voilà 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 hop au vrai j'ai raté une étape parce que je pense que ah non si si il faut lui mettre les jambes du choual en bandoulière j'ai hésité mais si ah punaise bon pareil j'ai encore fait rouler la tête je ne sais pas où elle est derrière donc lui il n'a qu'une seule tête par contre hop tac on lit mais son petit chapeau de cow-boy ce qui est bien c'est que j'ai pour ceux qui me suivent le savent j'ai acheté j'ai acheté Chuck Norris et là Chuck Norris ah mais je vais pouvoir trop déguiser Chuck Norris avec ça ça va être trop bien donc hop voilà un petit zoom une petite mise au point une petite mise au point je suis en train de me dire que Chuck Norris ne monte pas à cheval c'est le cheval qui monte Chuck Norris et je vais lui mettre ça je pourrais la faire en anglais aussi hop je pousse tout ça allez on va ouvrir la quatrième pour l'instant on n'a pas de double j'ai du bol alors je vous avoue que j'irai bien chopé soit la fusée soit les messieurs madame en briques que je trouve bien vraiment puis c'est tout ah le monsieur licorne putain le monsieur licorne si j'ai le monsieur licorne oh on a un double non non on a un double non bon bah je vais le monter je vais le monter quand même oh il y en a un double et puis il est un peu un tout petit peu abîmé ah là là dame n'aide dame n'aide bon ça devait arriver j'ai pas j'ai pas tâté ni quoi que ce soit donc il était possible vraisemblable éventuel que je chope que je chope des doubles on va lui mettre la tête gentille cette fois hop voilà et on lui met son petit casque on lui met son petit casque hop les petites les petites cornes voilà et il y en a une que j'ai oublié voilà qui est derrière impeccable ça fait un tas de sachets un tas de notices hop bon déjà un double ça c'est fait donc là le monsieur cow-boy il est bien entouré par deux par deux monsieur dragon hop allez avant avant dernier oh mais non oh mais non non je vais tomber en plus mais non genre ah merde je vais me cogner contre pardon je vais me cogner contre la lampe mais non bon bah restez bien jusqu'à la fin de la vidéo moi je dis ça je dis rien restez jusqu'au bout des fois que des fois que je l'ai une quatrième fois parce que voilà non là honnêtement je peux plus l'avoir une quatrième fois parce que pour moi elles sont au maximum qu'en trois exemplaires qu'en trois exemplaires dans par boîte j'étais en train de bugger on se met à recherche là pour un petit peu faire la biblio et me préparer parce que ça effectivement aussi c'est le numéro de 7 je l'avais pas dit le 71-021 voilà je l'avais pas dit le 2018 ça je l'avais dit et donc évidemment au mieux on a trois séries complètes bon sauf que là on peut pas puisque le policier il dit qu'une fois donc pour moi il y a des dragons comme ça il devrait n'y avoir que trois dedans pas plus et ce que je disais c'est qu'en faisant la biblio enfin en me rencardant un peu pour préparer cette vidéo j'avais vu il y a des mecs qui vendent ça à 9 balles ou 10 balles quasiment ce figurine les gens ils abusent franchement franchement ils abusent ils abusent ils vont vendre ça une blinde vous voyez je les ai payés 2 euros si il y a un autre dragon qui tombe j'arrête youtube oh putain non mais sérieux je lis quoi sérieux c'est la foire au double c'est la foire au double la foire au double j'en ai marre j'en ai marre putain je me dis voilà je vais avoir un peu de chance ça va bien se passer je vais pas avoir de double j'ai pris que 7 sachets sur une boîte pleine il n'y a pas de raison que je tombe 36 fois sur le même truc c'est pas possible et ben voilà donc là on va lui mettre l'autre tête aussi tant qu'à faire on lui met la tête snif par contre j'aime beaucoup sa tête snif parce que sa tête snif avec la petite dent qui dépasse c'est vraiment super mignon c'est très kawaii c'est très très kawaii voilà un petit coucou à mon copain Brickhoff Giulio qui aime bien acheter les figurines en double enfin toutes celles qui ont deux expressions donc voilà typiquement là il aurait les deux monsieur araignée avec les deux têtes différentes bon pour le dernier sachet pour le dernier sachet messieurs mesdames chers followers mettez des likes priez faites un petit mot pendant que vous regardez cette vidéo faites un petit commentaire au vu que je vais je risque de la publier en version première je sais pas mettez un petit message dans le chat et dites moi à quel point vous me soutenez pour l'ouverture de ce dernier sachet alors j'essaie de tâter pour le dernier on va tâter j'ai quand même l'impression que c'est pas quelque chose que j'ai déjà eu je dis ça je dis ça j'ai encore j'ai encore le temps de me planter allez on y va on va ouvrir ce dernier sachet de figurines alors est-ce que ça vous tente parce qu'en fait j'ai une boîte quasiment complète de Batman série 2 donc je pense que pour Batman série 2 je vais faire pareil je vais faire pareil je vais les ouvrir et on va discuter comme ça ça fera une vidéo très longue parce qu'il y a au moins 40 figs là il n'y en a que 7 donc il n'y aura que que je suis en train en fait je suis en train de regarder mon écran on vient de m'envoyer un message à mon collègue Vincent oh du bleu c'est peut-être le personnage soit c'est le personnage avec la voiture de course soit c'est la madame la madame brique ah bah c'est le monsieur avec la voiture de course je suis en train de dire qu'il y a un message qui a popé sur mon écran du coup je l'ai regardé voilà et ça m'a déconcentré bon bah au moins on n'aura pas eu plus de double que ça et on a un truc très sympa avec le monsieur déguisant aux voitures qui est une figurine qui est plutôt sympa je trouve surtout qu'en fait cette pièce là vient tiens un petit coucou aux camarades super héros et compagnie une très grosse chaîne française de jouets avec qui on échange régulièrement et qui est fan de voitures qui a tout un tas de trucs de voitures tiens bah écoute si jamais si jamais tu passes par là elle est à toi je te l'enverrai pour que je te l'envoie il faut que t'aies vu la vidéo et oui ceci dit ceci dit souvent il les regarde donc s'il a un peu de chance s'il a été patient pour regarder la vidéo jusqu'au bout je t'enverrai cette figurine puisqu'en fait je pense qu'elle va vachement te plaire avec un personnage qui est intégré dans une voiture de course comme ça il y a vu qu'en fait il fait beaucoup de vidéos avec des jouets de type cars ou ah les les hot wheels tous ces trucs là alors il faut juste que je regarde parce qu'il y a logiquement ah oui ça se met derrière comme ça la petite pièce hop on va regarder de plus près voilà 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 clutch drive elle est vachement bien cette figurine mais surtout ce qui est bien ce qui est bien c'est que franchement j'aime beaucoup sa tête alors je la retrouverai pour moi le jour où je me mettrai à compléter la figurine je la retrouverai mais monsieur superhéros compagnie si tu passes par ici voilà elle est à toi et je pense qu'elle ira très bien avec tout ton merdier de jouer de voiture maintenant que la vidéo touche à sa fin et que j'offre déjà une figurine je ne vois pas pourquoi j'en offrirai pas une autre surtout à ceux qui ont été patients donc deux conditions pour participer la première dire que vous participez donc vous me faites un petit commentaire dans la vidéo et j'enverrai au choix pour le coup ça sera au choix je vais en envoyer une parce que si j'en envoie trop tout de suite c'est trop gratuit c'est trop cadeau et vous allez trop vous habituer c'est pas bien donc ça sera au choix soit le monsieur harinier voilà soit au choix le monsieur dragon les deux sont quand même cool on est d'accord les deux sont quand même cool attendez je vais faire une mise au point parce que là le téléphone est en train de partir en pls voilà mise au point c'est vraiment c'est vraiment des figues de bonne qualité et qui sont vraiment magnifiques puis les deux les deux ont une thématique complètement différente et elles sont cool franchement elles sont cool donc ce que je disais pour participer vous mettez un petit commentaire je participe dans les commentaires de la vidéo et comme la dernière fois on va essayer d'être un peu plus inventif cette fois-ci et dans les commentaires vous mettez soit un type de vidéo que vous aimeriez vraiment que je fasse soit un des 7 Lego que vous aimeriez vraiment voir sur la chaîne auquel cas je ferai le maximum soit pour me le procurer pour me le faire prêter ou éventuellement l'acheter enfin voilà il n'y a pas de soucis et je le présenterai sur la chaîne ultérieurement voilà donc facile pour participer il n'y a rien de spécifique à faire puis c'est tout et puis voilà alors si bien sûr il faut être abonné à la chaîne si tu n'es pas abonné à la chaîne ça ne marche pas puis bien sûr comme d'hab maintenant que je suis très vicieux vous me connaissez j'irai vérifier que le gars qui gagne il est abonné parce que sinon c'est trop facile c'est beaucoup trop facile donc voilà au choix il y aura soit le monsieur dragon soit le monsieur naraignée je pense que je risque de faire un truc du style avec la série Batman numéro 2 parce que j'ai trouvé une boîte pareille à moitié prix vraiment pas chère et là j'ai pris la boîte complète il va y avoir 40 figues là dedans et du coup du coup je risque d'en faire gagner aussi mais on verra voilà j'en dis pas plus j'espère que cette petite vidéo calme au coin du poil vous a fait plaisir j'espère que c'est le cas on va se retrouver très bientôt pour tout un tas d'autres vidéos des reviews des vidéos tutos des vidéos explications je vais essayer sur 2019 comme je vous le dis à chaque fois de travailler plus les vidéos là les soldes ont commencé ou ont commencé au moment où je sors cette vidéo et je vais commencer à me rééquiper en matos vidéo un peu plus sympa je risque de changer de téléphone de prendre un iPhone plus récent parce que là je suis avec le 7 je vais m'acheter vraiment aussi un appareil photo numérique de type hybride très adapté pour vlogger donc pour voir un peu plus ma gueule pour avoir une meilleure qualité vidéo des micros des conneries enfin tout un tas de bines c'est pas possible pour faire de meilleures vidéos Lego et puis je pense qu'en 2019 également on risque d'avoir peut-être un peu plus de featuring de vidéos collaboratives avec des copains qui sont sur du Lego je pense particulièrement mon copain Brick Invest qui encore une fois fait un travail de qualité oufissime on n'est pas beaucoup alors là ne vous sentez pas viser particulièrement mais on n'est pas beaucoup sur le YouTube game français à essayer de faire des choses propres de bonne qualité que ce soit de la qualité vidéo de la qualité audio parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du contenu Lego sur YouTube mais baladez-vous sur le YouTube game français Lego et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses filmées à main levée que ça tremble que ça bouge qu'il n'y a pas de pied que c'est dégueulasse ça c'est les 80% de ce qui se passe en Lego où c'est difficilement regardable là il faut vous dire qu'à chaque fois qu'on fait des vidéos comme ça il y a de l'éclairage il y a du pied il y a de la retouche vidéo photo derrière à gogo enfin on n'est pas dans des vidéos qui se font 10 minutes moi personnellement ça me prend un temps de dingue clairement et de toute façon vous voyez la différence vous allez sur les petites chaînes YouTube où les gens travaillent à l'arrache alors attention il y a des petites qui travaillent très bien typiquement en Brick Invest dès sa première vidéo quand il avait 10 abonnés il sortait déjà de la qualité voilà d'ailleurs c'est ce que je fais souvent quand je me promène là je suis en train de digresser mais quand je me promène sur YouTube et que je regarde d'autres chaînes Lego souvent je ne dis pas ouais super c'est génial ce que tu fais ce que la majorité des gens disent ou les gens disent en général ouais super ce que tu fais tu t'abonnes ouais non c'est très putaclic j'ai plutôt tendance à dire ouais mais bon première chose achète un pied première chose arrête de trembler arrête de bouger arrête de tenir ton téléphone à une main arrête de tenir ton téléphone en diagonale il faut il faut penser enfin ce qui est super important et ce que beaucoup alors il y a beaucoup d'enfants de personnes en bas âge qui font ça parce qu'elles n'ont pas de conseils parce qu'elles débutent parce qu'elles ne savent pas parce que tout un tas de raisons et au final au final ce que je voulais dire c'est que c'est que du coup il faut penser à la qualité que vous produisez pour les gens qui regardent là j'étais perturbé parce que j'ai encore eu un message qui est apparu donc tout ça pour dire qu'il faut impérativement penser aux gens qui regardent vos vidéos si la qualité de son est médiocre il y a beaucoup de gens où ça gueule derrière où c'est très bruité mais on reste pas 10 secondes sur les vidéos et les gens qui restent plus c'est souvent qui disent ouais j'ai regardé ta vidéo abonne toi bon ça présente aucun intérêt c'est pas des gens qui vous suivent pour ce que vous faites donc ça présente aucun sens sur Youtube voilà ça c'était un petit peu la minute philosophique discussion autour du Lego d'ailleurs je pense qu'il faudrait que je travaille assez rapidement à établir un petit peu l'état de l'art l'état des lieux de kiffer du Lego sur Youtube en France je suis pas convaincu que ça existe et on sait pas trop qui joue dans la même cour que nous et ça serait bien d'avoir un état des lieux et surtout qu'en fait on se rend compte que majoritairement on va avoir des gens sur du Star Wars un peu sur lui technique et puis après c'est vite assez tout donc pas forcément brillant c'est pas comme aux Etats-Unis en Angleterre ou en Australie enfin les pays anglophones de manière générale qui ont des chaînes beaucoup de chaînes beaucoup 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 de chaînes Lego en France c'est un peu le bordel c'est pas très cadré c'est pas très c'est pas comment dire pas très structuré on sait pas trop qui joue et je pense que ça sera intéressant de le savoir donc je vais peut-être faire une vidéo en ce sens fait un de ces quatre ça pourrait être intéressant d'avoir un peu un état des lieux voilà bon j'arrête de causer dans le vent je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo en attendant n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à liker la vidéo à la partager pour qu'elle soit bien référencée et également à activer la petite cloche pour des petites notifications et au courant des prochaines vidéos voilà je vous fais des bisous j'en dis pas plus bon courage à tous ceux qui vont participer je pense que dans le commentaire je mettrai une date de tirage au sort donc je sais pas encore quand est-ce que ce sera voilà parce que je sais pas encore quand je vais poster la vidéo donc voilà mais encore une fois il suffit juste de commenter et de mettre un petit mot sur ce que vous souhaiteriez voir comme cette ou comme idée de vidéo etc prochainement sur la chaîne allez je vous fais des bisous je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo ciao ciao